Donc, pour ce numéro-là, vous cherchez la grande base du trapèze. On a l'air, on a la petite base, on a la hauteur, on cherche une expression algébrique. Vu qu'on cherche une expression algébrique, il faut que vous vous attendiez à avoir une réponse que vous n'aimez pas tant que ça, avec des termes algébriques à l'intérieur. On commence avec la formule de l'air du trapèze, qui est hauteur fois grande base plus petite base divisé par 2. L'air, on l'a, c'est 14x moins 6. La hauteur, on l'a, c'est 4. La grande base, aucune idée, c'est quoi? La petite base, c'est 3x, et je divise par 2. N'oubliez jamais que votre but dans ce problème-là, c'est d'aller isoler la grande base, c'est de l'avoir tout seul de son côté. Donc, je vais aller distribuer le 4 à l'intérieur. Ça fait que ça me fait 14x moins 6, qui est égal à 4 fois grand B plus 12x divisé par 2. Je vais juste monter ça un petit peu, comme ça. Parfait. Donc, là, ici, je trouve que ça se divise bien par 2. 4, ça se divise bien par 2. 12, ça se divise bien par 2. Donc, je vais aller effectuer la division. Ça me fait 14x moins 6, qui est égal à 2B plus 6x. Moi, rappelez-vous que mon but, c'est d'avoir le B tout seul. Donc, le terme en X, celui-là, 6x, il m'énerve un peu. Donc, je vais faire moins 6x des deux côtés. 14x moins 6x, ça me fait 8x moins 6, qui est égal à 2B. Puis après ça, moi, j'aimerais ça avoir le B tout seul. Donc, le fois 2 me dérange. Pour me débarrasser d'une multiplication par 2, bien, je divise par 2 des deux côtés. Donc, ça me fait 4x moins 3 mm, qui est égal à la grande base. Ici, il y aurait une autre façon de le faire. Ça se peut qu'il y ait des gens qui disent « Ah bon, madame, j'aurais fait un x2 des deux côtés. » C'est bon. Vous auriez pu écrire 28x moins 12, égal à ça. Voilà.